Salut Néobistes, c'est Sly au montage et Vins à la peindouille pour Dungeon of Perdition Miniature Painting. Sur ce tuto, je vous montre comment je peins une peau sur des gros muscles et un visage avec une barbe de 3 jours et un crâne rasé. On verra un peu les cheveux très courts. On va voir un petit peu aussi différentes nuances à apporter sur notre peau, différentes nuances de couleurs. Et on se fait ça sur ce prêtre de Lordo Erythicus, une kit team personnalisée que je suis en train de créer. Et on va voir ça tout de suite après le générique. Pour la base, j'ai simplement fait un coup de bombe Karo Black. On laisse sécher et derrière, un coup de bombe Lit Belcher pour déjà peindre toutes les parties métalliques. Ça n'a quand même pas mal, mine de rien. Et j'aime beaucoup le rendu de la bombe Lit Belcher et on n'aura plus de métaux à peindre. On va juste se concentrer en fait sur toute la peau qui va prendre un petit peu de temps, les vêtements, la fourrure. On va déjà faire un gros lavis de Agrax Orchad. Pourquoi je fais ce lavis tout de suite ? Et bien comme ça, ça sera fait. Et ensuite, de toute façon, comme la peau, je vais la repeindre, les vêtements aussi. On aura déjà un petit peu défini au mieux les ombres de notre figurine, les reliefs. Et déjà vieilli le métal. J'ai pris un vieux pinceau pour faire mon lavis. Et on fait la tête. On va dérouler le bas. Secouez bien votre peau pour éviter un effet de brillance. Donc on fait l'entièreté de la figurine, même le socle. C'est un genre de caille-botis métallique. Et on se retrouve une fois que le lavis est terminé et sec. Une fois notre lavis de Agrax Orchad bien sec, je vous propose de commencer par la peau de notre prêtre fanatique. Et pour peindre la peau, j'aime bien utiliser les couleurs que je vais vous montrer. C'est des couleurs qui se complètent bien. Donc on va commencer par une base en Moldfang Brown. Ensuite, on va venir éclaircir un petit peu les reliefs en Butman Glow. Ensuite, on va venir éclaircir encore au Cadian Fresh Tone. Et sur les reliefs les plus saillants ou les plus en hauteur, qui seront les plus éclairés par notre lumière, qu'on imagine zénithale, on viendra utiliser le Kiss Lave Flèche. Alors toutes les couleurs que je vous montre dans toutes nos vidéos, en fait, on vous les récapitule tous dans la description de la vidéo. Donc comme je vous disais, j'aime bien utiliser ces quatre peaux ensemble, parce que je trouve qu'ils se complètent bien et que les couleurs s'harmonisent bien ensemble. Et ça permet de faire des éclaircissements qui sont assez progressifs, sans passer des heures à travailler vos transitions. Vous pouvez, si vous voulez, travailler vos transitions et faire quelque chose de super smooth, ou alors juste appliquer vos couches différentes en réduisant à chaque fois la zone, pour jouer sur la lumière et faire un éclaircissement sans passer trop d'heures sur votre figurine. On va commencer, comme je vous le disais, par faire notre base en Moldfang Brown. On va peindre ce corps puissant. J'ai dilué un petit peu la peinture pour qu'elle se glisse bien dans les creux. On va appliquer toute cette première couche et attendre que ça sèche. Et on verra si on fait une deuxième couche ou si on commence tout de suite les éclaircissements. Allez, on se retrouve après cette première couche de Moldfang Brown. Voilà où on en est, donc, après deux, trois fines couches de Moldfang Brown, couleur un petit peu chocolat. On va venir faire un premier éclaircissement avec du Buckman's Glow. On va venir repeindre les reliefs avec notre Buckman's Glow, mais on va essayer de laisser le marron le plus foncé dans les creux, entre les muscles, entre les côtes. Donc, j'ai dilué à l'eau ma couleur. Et puis, on va venir l'appliquer tranquillement sur nos reliefs en essayant, donc, de laisser le marron, le Moldfang Brown dans les creux. Alors, on va faire cette petite étape, donc, sur tous nos muscles, sur les côtes, sur les abdominaux. Je vais venir remettre un peu de peinture, parce que là, je l'ai trop dilué, il y a trop d'eau. Il n'accroche pas. Voilà, je peins les reliefs. On va attaquer le visage. Allez, l'arête du nez, comme ça. Les arcades. On va faire des petits traits pour marquer le front. Le crâne. On va pousser la peinture vers le haut, vers la lumière. Tous les petits reliefs hausses, comme ça. Il faut que vous ayez un pinceau avec une pointe fine, quand même. On va suivre les traits du visage. Pousser les temps, vers l'eau du crâne. Vers l'eau du crâne, derrière. On tire la peinture vers l'eau de la tête. Pousse les pigments. Je vais terminer ma musculature, ma première couche. Et on regardera ensemble si on faut une deuxième. On se retrouve quand j'ai fini ça. Voilà, on en est après ces premiers passages de Buckman's Glow. La peau prend déjà une jolie teinte. Alors, chose que j'aime bien faire en cours de peinture, à certaines étapes, c'est tout simplement prendre en photo ma figurine. Parce que comme j'aime bien mettre mes figurines sur Instagram ou Facebook, faire des jolies photos, il faut qu'on essaye qu'il n'y ait pas trop de défauts. Comme cette première photo, par exemple, que je vous montre à l'écran, vous pouvez voir sur la partie droite de son visage, c'est-à-dire sur votre gauche, qu'il manque quelques coups de pinceau. Il y a encore pas mal de Rhinox Hide sur le côté de son visage. Donc là, après avoir pris cette photo, j'ai repris avec mon Buckman's Glow. Et sur cette deuxième photo, vous pouvez voir que ça passe un petit peu mieux. Et maintenant, on va continuer. On va passer au Cadian Flesh Tone. Donc je l'ai dilué quand même, je ne sais pas, peut-être à 50% d'eau. Et puis on va venir continuer à mettre en relief nos muscles. On va se faire les parties les plus saillantes avec ce Cadian Flesh Tone, les parties les plus exposées à la lumière zénitale qui viendra au. Le haut de son biceps qui apparaît par là. Les parties supérieures des muscles, les reliefs qui pointent vers le haut. On pousse le pigment vers le haut. Et derrière, pareil. Le haut du coude. Les parties supérieures des muscles. On va faire tous ces petits muscles, tous ces gros muscles. Saccage thoracique. On va repasser un petit peu comme ça le pectoral. On va venir faire un petit peu ici aussi. C'est le début des dorsaux là. Une telle musculature chez un prêtre de l'Ordo Hereticus. C'est quand même suspect. Je ne sais pas à quoi il tourne le gars, mais ce n'est pas juste avec des prières. Des petits traits par là. On a la partie la plus intéressante. Le visage, pareil, en imaginant une lumière zénitale. Bien sûr, on va éclairer l'eau de son crâne. Donc on va pousser nos pigments vers le haut du crâne. On va éclairer le bout de son nez. On donne du volume à ce visage. Grâce à notre lumière, il va falloir avoir un pinceau avec une pointe assez fine. Les peaux bêtes. On va dessiner les relèves du visage ici. Ici, on a Zogia. On va éclairer le menton. On tire des pigments vers le menton. On va faire des petites transitions. On va essayer de bien affiner sa pointe. On va essayer de dessiner ses petites rides. Pour donner du caractère anti-gride. On va mettre une deuxième couche sur les endroits les plus lumineux. Ou du crâne, par exemple. Ou du nez. On garde du box band glow sur les parties les plus inférieures. Pour créer du relief. C'est de l'ombre. Encore un petit détail ici. Par exemple, le bras est trop foncé. On va l'éclairer un petit peu. On va tirer nos éclaircissements. Tout en réduisant toujours, comme d'habitude, la zone de travail. Je dilue mon Kislev Flèche avec 50% d'eau. A peu près. Et puis, on va venir éclairer les parties les plus saillantes. Le tout petit bout du nez. Un petit point sur les arcades sourcilières. Le tout petit bout du menton. Le haut du crâne. Vraiment sur la partie la plus haute. Et puis, toutes les parties les plus saillantes de nos muscles. Le coude. On donne des petits points de lumière, comme ça. En haut de nos muscles. Les parties les plus exposées, donc à la lumière. Ici, on va mettre ça un petit peu au milieu, comme ça, notre pectoral. On va en faire un petit peu l'istrie sur les rides du front. On fait pareil sur les dorsaux. Sur le front. Vous voyez, c'est pas terrible, je trouve. Je vais venir le reprendre un peu avec le blog mango. Un peu trop, donc là-ci. Comme je l'ai fait précédemment, je vais me faire une photo. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Et quel retour je vais devoir faire. Et après, on viendra travailler un peu plus la carnation du visage. On va apporter des teintes de couleurs différentes. Et d'abord, on se fait des photos, puis je vous les montre. On vous met la petite photo que j'ai prise. J'en suis pas mal content, ça ira. Bon, il y a quelques petits défauts, mais on verra si on reprend plus tard. On va poursuivre la peinture du visage. On va se concentrer un petit peu dessus. J'ai préparé sur ma palette du Druchy Violet. Que voici là. Et du Karobo Crimson. Avec ses encres. On va un petit peu. Donc, comme je disais, porter un peu plus de carnation au visage. Alors, le Druchy Violet. On va l'appliquer. Je les applique plus, je les ai pas mélangés. On va l'appliquer au niveau des yeux. Faire ses arcades. On va en mettre sur le nez. Entre ses sillons nasogiens. Et puis, dans les creux les plus profonds des muscles. On va en mettre un petit peu à droite à gauche. Pour apporter un peu de couleurs différentes sur sa peau. On essaie de pas trop déborder sur les muscles en eux-mêmes. On va essayer d'en passer partout où il reste du Rhinox Hide. Dans les creux les plus marqués. À la base des muscles, toujours ici, comme ça. Un passage suffira. Faut pas non plus que la peau devienne complètement violette. Et ensuite, on va prendre notre Karborg Crimson. Ça va être plutôt pour mettre dans les creux du visage. Une teinte un peu plus chaude. Sur les pommettes. Sur les tempes comme ça. Quelques endroits également sur les muscles. Pas trop non plus. Je crois qu'on est pas mal là. Alors maintenant, on va faire les yeux. Donc là, on va essayer d'être précis. Pour le blanc des yeux, j'aime bien utiliser un UZU OneGrey. Je le dilue un petit peu. On va essayer d'aller dessiner. Donc les blancs des yeux. Je vais essayer de partir de l'intérieur de l'œil. Un petit trait comme ça. Un petit trait. Je vois même pas ce que je fais là. A priori, c'est pas trop mal. Donc là, ce qu'il faut souvent faire, c'est refaire un petit lining. Ça déborde un petit peu trop vers le bas. Donc je vais reprendre mon Kislev Flèche. Pour essayer de réduire le blanc de l'œil vers le bas. Je vais vraiment pas la position idéale. Et maintenant, on va essayer d'apporter un petit point noir d'abadon black. On affine le pinceau. Et comme d'habitude, on va essayer de le faire regarder d'un côté. Sur ce côté, par exemple, plutôt que droit devant. Parce que là, il n'y a rien de mieux pour faire loucher ton personnage. Un petit point noir sur le côté de l'œil. On a le petit point noir sur le côté. Et là, on a déjà mis un petit peu. Mais j'ai l'impression que c'est pas assez. Et puis, le deuxième. On snipe. J'ai fait du cracra. Et on va rattraper ça. Cadian Filchstone. Et puis on va venir, vous voyez, j'ai un petit peu trop bavé là. Sur le côté du nez là. On va essayer de reprendre ça. Bon, je fais une petite photo. J'essaie de corriger les yeux. Et on voit ce que ça donne. Comme vous pouvez voir sur la photo qu'on vous met à l'écran. Au niveau des yeux, j'ai juste repris un petit peu sous les pommettes. Et puis, ça ne fait pas trop mal finalement. On va faire un petit glacis. Je vais mélanger 50% de Rekland Fresh Shade. Et 50% de Lamian Medium. En fait, on va venir apporter ce petit mélange sur l'entièreté de notre peau. Sur le corps, pas sur le visage. Qu'on a un petit peu mieux travaillé. On va se faire un genre de glacis pour lier un petit peu les différentes nuances et teintes. Pour casser un petit peu les dégradés pas très heureux. Voilà, ça va un petit peu foncer la peau. On ne dit pas l'arrière. On ne fait pas sur le visage. On va le laisser comme ça et il ressortira plus. Dernier petit truc que je peux vous montrer au niveau de la tête. Et après, on s'arrêtera là pour la peau et le visage. On va ombrer en gris l'eau de son crâne pour donner l'impression d'un crâne rasé avec un petit millimètre de cheveux. Et pour ça, on va utiliser du downstone bien dilué à l'eau. On va venir tapoter tout doucement le haut du crâne et dessiner la forme. Ça coupe de cheveux. Alors, imaginez quand même que les cheveux, ils arrivent jusque là, les pattes on va dire. Et puis ici, un petit peu en pointe, on a l'essence du front là. On fait l'arrière du crâne. On tapote un petit peu au niveau du crâne. On va laisser sécher un peu et on viendra reprendre une deuxième couche. Est-ce qu'on lui fait aussi une barbe ? On peut essayer. Un petit peu sur le menton. Puis la lomme légèrement sur les côtés. On va faire une barbe de trois jours comme ça, qui remonte jusqu'aux pattes. On ne va pas trop en faire. On va laisser sécher comme ça déjà. Et voilà, c'est terminé pour ce tuto. Pour sur gros muscles, visage, crâne rasé et barbe de trois jours, n'hésitez pas à nous lâcher un gros pouce vers l'eau. Si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-nous un commentaire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Je vous dis à bientôt sur Dungeon of Cretion Miniature Painting.